Le journal de 6h, Hélène Zellany. Bonjour Hélène. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les députés ont donc donné leur feu vert cette nuit aux fameuses salles de shoot. Ces lieux de consommation de drogue à moindre risque, déjà expérimentés dans une dizaine de pays. Des salles destinées aux toxicomanes majeurs en situation précaire, qui souvent se droguent dans la rue ou dans des entrées d'immeubles. Ils y trouveront de bonnes conditions d'hygiène. Cette expérimentation a été votée par tous les groupes de gauche, mais elle est dénoncée par l'UMP, notamment par le député Yannick Moreau. C'est une vision hygiéniste de la consommation de drogue, c'est-à-dire qu'on accompagne les toxicomanes à se droguer proprement, mais on ne les aide pas à se guérir. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un système qui ne fonctionne pas, et donc c'est une erreur qui va coûter très cher, des millions d'euros. Et cet argent-là aurait été mieux investi en matière de prévention auprès de notre jeunesse, ou de financement des centres thérapeutiques qui aident les personnes dépendantes de la drogue à sortir de l'enfer de l'addiction. Le député maire UMP de Vendée, Yannick Moreau, joint pour Europe 1 par Salomé Legault.